... Hello everybody and Happy New Year ! Bonjour à tous et bonne année ! Nous allons présenter une petite expérience assez simple. Alors, comme le dit le titre, utiliser de la lumière pour transporter de la musique. Alors, le support du son dans l'air, tout le monde le sait, c'est simplement une variation de pression, d'accord ? Donc la lumière, jusqu'à présent, n'a jamais transporté le son. Mais par le biais d'un petit montage électronique assez simple, vous avez observé donc un mobile, un téléphone, des piles, une LED et un petit, on va dire, une petite self qui fait office de transformateur. Alors là, on observe le récepteur qui est en fait une cellule photovoltaïque qui est branchée en entrée micro sur un ampli, un ampli de guitare, enfin bon peu importe, avec une entrée assez sensible de l'ordre de 2 millivolts. Donc voilà, on la voit, c'est bon, 2 millivolts assez sensible. La cellule photovoltaïque va délivrer à peu près, en clé minière, 0,6 volts, 0,5 volts, 600 millivolts, nettement suffisant à l'entrée de cette entrée micro. Alors le montage est assez simple. En entrée, en sortie de votre mobile, téléphone, vous avez donc le jack, une résistance qui fait office de charge, donc de vos écouteurs, 47 ohms, ce petit transformateur, avec un bobinage primaire, un bobinage secondaire. On arrive sur le circuit LED, avec sa résistance, pour éviter de la cramer. Et donc j'ai utilisé ce petit, cette self en fait, cette double self, avec le rapport 1 sur 1, c'est-à-dire nombre de spires égales à l'entrée et à la sortie. Voilà, Schaffner, peu importe. Vous pouvez utiliser d'autres selfs, avec le même nombre de spires de chaque côté, en primaire et en secondaire. Donc le signal électrique sortant de votre téléphone, n'est qu'une variation électrique du son, qui va se transmettre au primaire, donc le signal va faire osciller un courant, qui va induire un courant au secondaire, identique au primaire. Donc, même variation du signal électrique à l'entrée et à la sortie. Et on va moduler en fait l'alimentation de la LED, on va moduler l'ensemble, vous voyez là, du bloc de tension, de pile, au même rythme que la musique. Alors on en voit la musique, et on va écouter. Bien, vous allez me dire, il y a un reparleur de pêché quelque part, directement sur le téléphone, donc, si on suit bien le jab de sortie, le fil, on va bien au primaire, c'est le self, sur le lit transforme, et le secondaire est alimenté par les piles, mais modulé en amplitude, par la musique. Là, on le prouve bien, on passe à chez la main, on arrête le signal, on arrête la musique. Donc la lumière est devenue le support, là le récepteur, c'est le photo. Là, on regarde avec ce qui se passe, au passage de l'ombre des doigts, voilà, on baisse le volume. Bon, en fait, il n'y a rien de magique, on baisse tout simplement par l'ombre projetée sur la cellule photovoltaïque, faisant obstacle à la quantité de lumière, il y a tout simplement moins de tension pour l'entrée de l'ambouille. Bien, maintenant, une petite expérience assez amusante, essayer de reproduire ce que fait une fibre optique par le biais d'un barreau en plexiglas. On va canaliser la lumière diffuse, donc la canaliser en un seul point, de par son extrémité, à l'autre, et donc voir si on obtient, par quantité de lumière, un meilleur rendement musical, on va dire, aussi bien en entrée qu'en arrivée. Bien, la preuve est flagrante. Notre guide d'onde, qui est donc notre cylindre de plexiglas, exploite les propriétés réfractrices de la lumière, et donc, grâce à un indice de réfraction à l'intérieur, tous les faisceaux de la lumière se réfractant justement sur les parois internes vont ensuite sortir du barreau de manière canalisée, tout simplement. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501